De l'oeuf ou de la poule, qui s'est raboulé le premier ? De l'oeuf ou de la poule, qui s'est raboulé le premier ? Personne ne le sait. Et cette question nous prend le chou, alors qu'au fond, tout le monde s'en fout. Et de Ève ou d'Adam, qui était là avant, c'est déjà plus intéressant. Depuis la nuit des temps, les parents disent aux enfants Et Dieu créa l'homme, évidemment, donc ça serait Adam. Mais depuis la nuit des temps, on nous ment. Voilà ce qui s'est passé réellement. Un jour, Dieu créa la femme. Une belle âme dont l'âme fatale était son charme. Il l'appelle Ève. Ève évolue seule. Quand le soleil se lève, Ève se réveille et vaque à ses occupations. Sans passion, sans conversation, sans personne à qui parler, sans personne à critiquer. Ève se fait chier. Elle se tourne vers l'être divin. « Dis-donc, tu ne voudrais pas me ramener quelqu'un ? » Et Dieu lui répond. « Aussi immense que soit la terre, deux femmes ensemble, c'est la guerre. Il te faut un être complémentaire, qui soit ton double et ton contraire. Donne-moi deux mois et des poussières, et je vais voir ce que je peux faire. » « Deux mois et des poussières plus tard, aussi brûlantes qu'une cafetière, Ève vient au rencard. » « Qu'est-ce que tu me proposes ? » Et Dieu lui répond. « Pas grand-chose. » « Non, je plaisante, c'était pour rendre l'histoire plus excitante. » « Tu vas voir, j'ai fait du bon boulot. » « Regarde-le comme il est beau, intelligent et super grand, qu'on le nomme homme ou bien Adam. » « Il fait des miracles, il est costaud, tu ne dormiras pas de si tôt. » « Devant tant de compliments flatteurs sur Adam, Ève inonde de bonheur. » « Mais garde les pieds sur terre au moment de signer le formulaire. » « Euh, malgré ta belle description, je suis sûr que tu me caches un défaut de fabrication. » « Oui, tu as raison, il y a un, mais bien que très sathlétique, l'homme est, comment dire, narcissique. » « Donc éventuellement, si tu pouvais lui faire croire qu'il a été créé en premier, la main rangerait. » Ève accepta. Elle s'en alla. À ce moment, Dieu rajouta « Surtout, surtout, ne révèle jamais la trame. » C'est un secret entre nous, un secret entre pas.